La direction de la santé de la mère et de l'enfant, représentant le ministère de la santé. Oui, aujourd'hui, je pense que le Sénégal a fait départ en 2017-2018, depuis le premier sommet de Londres qui date de 2012, où l'ensemble des pays s'étaient engagés à booster la planification familiale, parce que ces pays étaient donc vraiment certains que la planification familiale pouvait être retenue comme une stratégie pour sauver des vies. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, dans son plan national de développement sanitaire, social et social, a vraiment opté pour son premier objectif qui est de réduire la mortalité, la morbid mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile, des adolescents et des jeunes. Je repasse sur toutes ces choses. C'est vraiment pour dire l'importance de la planification familiale pour aboutir à ces réductions de mortalité. Au Sénégal, nous sommes aujourd'hui, ça fluctue entre 25 à 26% de taux de prévalence contraceptive ces dernières années, avec un taux de besoin non satisfait qui est à 21,9%. Et je pense que c'est vraiment une situation à saluer quand on sait que le Sénégal, en 2012, a déjà été à 12% de taux de prévalence contraceptive pour environ 30% de besoins non satisfaits. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une bonne tendance. Des efforts restent à faire, puisque le Sénégal, dans son plan de deuxième génération pour la planification familiale, s'est donné un objectif de 45% pour 2020. 2020, c'est demain. Et donc, j'avoue qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que ce qui est à noter aujourd'hui, c'est que cette émulation qu'on a autour des pays du partenariat de Ouagadougou, qui se sont engagés en même temps que le Sénégal au sommet de Londres, 2012, renouvelés au sommet de Londres, 2017, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et vous voyez que dans la région Afrique de l'Ouest et du centre, les taux de prévalence contraceptive globalement sont à 18% et que le Sénégal, donc, s'en sort. Donc, c'est vraiment à saluer. C'est vrai. Nous avons eu l'habitude vraiment peut-être de lier un peu la religion avec les questions de planification familiale. Je ne dirais pas à tort, mais peut-être parce que les populations n'avaient pas très bien compris peut-être le sens même donné par la religion par rapport à la planification familiale. Et aujourd'hui, nous avons donc les religieux qui sont vraiment bien impliqués dans cela et travaillent vraiment à éclairer les populations sur ce que pense la religion par rapport à la planification familiale. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits et on voit des changements actuellement parce que les populations comprennent de mieux en mieux. au-delà de ces questions liées à la religion, ils voient très certainement qu'aussi, il y a ces questions de santé qui sont là. Et je pense qu'au Sénégal, c'est cela notre combat, d'aller vers une population saine. Et c'est tout le sens de l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui est donc le capital humain, protection sociale et développement durable.